Bonjour à tous et bienvenue, je suis Gérard Méran, rédact chef de Machine Production. Nous sommes au Simodec, dans la vallée de l'Arve, c'est en Haute-Savoie, berceau du décolletage. Alors 2024, grande année sportive. La petite reine est à l'affiche cet été avec le Tour de France et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Dans cette émission, on parlera de la filière du cycle en France. Quelles sont les opportunités pour les entreprises de mécanique ? Puis restez avec nous, car nous découvrirons ensemble les coulisses de la fabrication d'un vélo, qu'il soit électrique ou musculaire. MP l'émission, c'est parti. Merci d'être avec nous. Je suis ravi d'accueillir sur notre plateau nos deux invités. Olivier Sciassia, vous êtes ingénieur consultant. Bienvenue. Bonjour, merci. Et Béranger-Alexandre, vous êtes cofondateur d'Alpin Comptance. C'est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants mécaniques pour le vélo. Et votre entreprise est située à Annecy. Bienvenue également. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Alors Olivier, est-ce qu'on connaît le nombre de vélos qui sont produits chaque année en France ? Alors si on s'intéresse au marché du vélo dans sa totalité, en France, c'est à peu près, c'est un peu plus de 2,5 millions de vélos qui sont vendus sur le territoire français, toutes filières confondues. Vélos électriques, musculaires ? Alors l'ensemble. Sachant que dans ces 2,5 millions et un peu plus, on a à peu près un tiers d'électriques, tous types confondus également. Et on a aussi à peu près un tiers qui sont, alors je vais dire produits en France, mais je vais mettre beaucoup de guillemets autour de produits, parce que c'est surtout assemblés en fait, sur le territoire français. Ça, la caractéristique du marché, avec un marché qui est quand même en progression constante et relativement forte, malgré des aléas conjoncturels qui sont arrivés et qui ont fait pas mal de dégâts. On en parlera tout à l'heure, je pense, avec la suite des commentaires. Voilà un peu pour l'ensemble du marché. Et que représente le marché du cycle en France ? C'est combien d'entreprises ? Deux sous-traitants ? Alors, pour ce qui est des fabricants de vélos d'abord, ça va être peut-être quelque chose d'étonnant. Il y a entre 250 et 300 fabricants de vélos en France. C'est monstrueux. Oui, c'est monstrueux. Mais après, quand on regarde la segmentation de ce marché-là, on a une dizaine de gros et d'assez gros. Et ensuite, on a des petits. Alors, les gros et assez gros, on peut en dire deux mots. Une bonne dizaine. Des gens très connus, bien entendu. On peut citer les noms de Decathlon, d'Intersport, avec leur filiale, qui sont des fabricants français de vélos ou au moins des concepteurs. Parce qu'en fait, un fabricant de vélos, c'est d'abord un concepteur de vélos. C'est d'abord des passionnés du cycle qui créent et qui font un vélo qui est adapté à l'usage et aux nouveaux usages du cycle. Donc, d'abord un concepteur. Ensuite, un importateur. Parce qu'aujourd'hui, le vélo, ça s'importe massivement. Et puis, derrière ça, assez souvent quand même, un assemblier, puisqu'un vélo, ça se monte. Ça se monte en France, pas que, puisque je vous ai dit à peu près un tiers. Et encore, en étant gentil sur les volumes. Donc, ça, c'est le principal métier des fabricants de vélos. Donc, cette dizaine de gros, une petite dizaine d'entreprises de taille moyenne où on va trouver des startups qui ont percé et qui sont maintenant dans le domaine, je dirais, de la PME d'importance. On peut en citer, par exemple, les vélos moustaches qui sont très connus et qui ont magnifiquement percé sur le domaine du vélo, qui sont vosgiens. On peut citer aussi des gens qui font du vélo de ville et qui font des flottes de vélos urbaines qui sont conçus et assemblés en général par ces sociétés-là, qui ont des quantités assez significatives. Tout le monde connaît les vélibes depuis un moment, mais il y en a un peu dans toutes les villes maintenant. Donc, on trouve dans ces dix-là, on trouve, je dirais, les plus gros. Et puis, après, on a une kyrielle d'artisans, je dirais, ou de startups qui démarrent, qui font pour les plus petites une centaine de vélos par an, des fois beaucoup moins, et qui font jusqu'à quelques milliers de vélos, mais qui n'ont pas encore atteint un stade d'industrialisation du vélo, qui sont plutôt dans du haut de gamme. Alors, il y a des gens qui se satisfont tout à fait de ce positionnement-là, qui existe et qui est très bon. Mais il y a aussi des gens qui sont fragiles dans ce domaine-là. Et on en a eu des exemples ces dernières années. Mais ces startups, elles sont plutôt positionnées sur de l'électrique, non ? Non, non, on a des startups qui sont dans du vélo de très haut de gamme, musculaire, orienté, compétition, passionné. Des gens qui peuvent mettre 6, 8, 10 000 euros dans un vélo. Il y a un marché pour ça, un très beau marché, et je pense que vous en parlerez tout à l'heure, où on a des fabricants de composants qui sont très pointus dans ce domaine-là. C'est un marché qui existe, mais qui, en volume, est faible. Par contre, en valeur unitaire, est élevé. On va rester sur le marché. La crise Covid a-t-elle redynamisé la filière en France, Olivier ? Je dirais qu'elle l'a d'abord déstabilisé, parce qu'il y a eu une coupure des importations asiatiques instantanées qui ont mis en difficulté un grand nombre de fabricants de vélos. Il y a eu des dépôts de bilan, il y a eu des reprises, pour le simple fait que la partie trésorerie, quand on fabrique un vélo, et quand on doit commander en Asie et payer à l'avance les composants qu'on va acheter en Asie, ça peut tuer une activité. Et ça en a tué pendant la période Covid. Alors, ça l'a aussi redynamisé ensuite, puisque la vie est revenue, je dirais. Et on a retrouvé ces mêmes fabricants, du moins ceux qui ont résisté, avec une envie de fabrication plus locale. Pour l'instant, je dirais que c'est peut-être qu'une envie. Béranger, vous qui fabriquez des composants, avez-vous ressenti une croissance du marché après la crise Covid ? Oui, tout à fait, Jérôme. Donc, on va faire un petit historique. Effectivement, sorti du Covid, on était en 2022. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu vraiment un boom au niveau du marché du vélo, avec une très forte demande. Les consommateurs, les clients, effectivement, ont trouvé le besoin de pouvoir pratiquer, retrouver l'extérieur. Donc, ça s'est transformé par le deux roues. Également, les problématiques dans les transports en commun, où les gens ont voulu, effectivement, en arriver vers les beaux jours. Donc, il y a vraiment eu tout un faisceau de choses qui ont permis de booster le marché. Malheureusement, le Covid avait mis en amont, dans les chaînes de production, les chaînes logistiques et commerciales, des ruptures d'approvisionnement. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu une grosse tension sur le marché. Et il y a eu une volonté d'accélérer les ventes pour pouvoir combler cette demande qui était très forte. Il y a eu aussi, comme on le disait, un besoin. On s'est rendu compte qu'on avait une chaîne qui était vraiment mondialisée, avec, on l'a dit, beaucoup de composants en provenance d'Asie. Et les usines étant à l'arrêt, forcément, il y a eu un retour. On s'est pris conscience qu'il fallait peut-être reproduire en local du composant pour pouvoir avoir des dig time et pouvoir avoir une fiabilité dans la pro pour l'assemblage des vélos, notamment sur la zone euro et France. Donc nous, dans cette perspective, on a décidé de créer Alpine Components en novembre 2022 pour accompagner les projets au niveau principalement français et européen avec du composant fabriqué ici, en Valais d'Arves, pour accompagner, effectivement, soit les nouveaux arrivants, soit les acteurs historiques qui avaient des forts besoins pour, je dirais, répondre aux besoins marché qui étaient vraiment très importants. Donc vous avez combien de salariés et un atelier de production, j'imagine, avec des machines-outils ? Tout à fait. Donc on est à Alpine Components, on est trois personnes et demie maintenant. On s'est renforcés sur la partie vente dernièrement. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a la chance d'être accompagnés avec une structure qui est le décolletage des grands clos. Amaglan, qui a une PME d'à peu près 10 millions de chiffres d'affaires, qui a des structures avec des usines et qui nous accompagne dans la partie industrialisation, production, pour les pièces que l'on propose, que l'on développe et qu'on met en vente pour nos clients, fabricants de vélos, assembleurs de vélos. Alors Olivier, quelles sont les entreprises justement qui dominent le marché des composants mécaniques en France ou peut-être ailleurs aussi, en dehors des frontières ? Alors sur le plan des composants, je pense qu'il faut voir ce qu'on a dans un vélo. On a des pièces d'équipementiers, on a des pièces de sous-traitance. Donc les pièces d'équipementiers, ce sont des pièces qui ont des fonctions, telles le freinage, le moteur, ce type de pièces-là. Et là, il y a des gros équipementiers, d'énormes équipementiers mondiaux. Essentiellement asiatiques, qui dominent le marché. Ensuite, on a le domaine de la sous-traitance. Alors dans la sous-traitance, on trouve des composants du type, je dirais, haut de gamme que fabrique Béranger, qui sont une véritable niche et sur laquelle on a un savoir-faire important en France et où notre part de marché dans la sous-traitance n'est pas négligeable. Mais ça reste des volumes qui sont extrêmement faibles comparé à ce que je racontais tout à l'heure sur la taille du marché. Les sous-traitants asiatiques sont également hyperactifs et ont des prix absolument phénoménaux sur du composant de sous-traitance classique de tout type, c'est-à-dire du composant type petite pièce mécanique, mais également des composants plus importants, tels que les pédaliers ou les cadres dont on parlera tout à l'heure. Très bien, merci Olivier. Une autre question pour vous, Olivier, vous qui êtes un expert de cette filière. Comment la filière du cycle en France doit-elle s'organiser pour être davantage performante face à la concurrence, vous en parliez, asiatique ? Alors ça, c'est une question difficile. Je ne suis pas un expert total, je ne suis pas un expert de la fabrication que du marché du cycle, mais ça fait à peu près trois ans que je m'y intéresse. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a deux parties dans le marché. Il y a une partie de marché de vélos de haut de gamme, voire de très haut de gamme. Là, on sait parfaitement faire ça en France. On sait faire tout. Il n'y a pas de problème. Mais là, on s'adresse à une frange de clientèle qui est capable de mettre, je dirais, plus de 5 000 euros dans un vélo. On n'est pas sur le marché de la mobilité verte qu'on voit arriver, parce que celui-là, c'est le marché de vélos autour de 2 000 euros, si on peut donner un chiffre. Et là, on est complètement démunis en termes de fabrication nationale sur cet aspect-là, hormis certains qui font déjà, je dirais, de l'assemblage, qui est déjà très bien, mais qui n'est pas la finalité d'une filière complète en France. Donc cette filière, elle est, pour répondre à la question, entièrement à restructurer. Il y a des initiatives nationales, il y a des initiatives régionales qui tournent autour de ça. Mais aujourd'hui, on est de l'ordre du début des projets et on met sur la table ce qu'on pourrait éventuellement envisager. Cette affaire est compliquée par le fait que le domaine est atomisé, comme je disais tout à l'heure, sur le nombre de joueurs sur le marché. C'est-à-dire qu'avec 300 sociétés qui font du vélo, une coordination de la filière est quand même structurellement difficile à faire. Très bien. Mais chez Alpine Component, je reviens vers vous, Béranger, finalement, pour vous, c'est l'innovation qui peut être la clé du succès ? Oui, tout à fait. Pour revenir sur ce que disait Olivier, il y a vraiment deux approches. Il y a soit l'approche, effectivement, sur les vélos qui vont être autour d'entre 1 000 et 3 000 euros avec un prix moyen de 2 000 euros, où là, effectivement, tous les prix sont extrêmement serrés. Et c'est surtout une organisation industrielle qui va permettre de pouvoir, sur ces hauts volumes, se positionner et faire face à l'Asie. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit en introduction, c'est vraiment faire face à l'Asie. Et pour ça, il faut vraiment avoir une organisation qui est vraiment millimétrée et les volumes associés pour pouvoir, in fine, répondre à ce besoin-là. L'autre volet, on l'a très bien dit, c'est faire du haut de gamme et se démarquer avec de l'innovation. Donc nous, c'est vraiment le choix que l'on a fait pour l'instant. On est sur deux sujets, on le verra, d'innovation. C'est des pièces que vous fabriquez, et c'est ça, c'est vos pièces, montrez-nous. C'est vos pièces. Donc on a déposé des brevets sur un nouveau système de roues libres à ratchette pour, je dirais, fiabiliser l'engagement de la roue libre, notamment avec les e-bikes. On voit que sur la pratique des vélos en e-bike, il y a énormément de couples qui sont appliqués sur le moyeu. Et ces moyeux, aujourd'hui, n'apportent pas l'entière satisfaction avec des problèmes de débrayage au niveau de la roue libre. Et pour ça, on a développé un système, développé et breveté avec de l'innovation. Donc tout est entièrement fabriqué dans la vallée de l'arbre. On a essayé d'avoir un sourcing vraiment après pour les autres composants français. On travaille avec Hutchinson pour le joint. On travaille avec des sociétés en Rhône-Alpes pour les autres composants. Il y a seulement les roulements. Malheureusement, on s'est associés à SNR. Mais par contre, ils ne sont pas fabriqués en France. Le reste est vraiment entièrement fabriqué en France et assemblé en vallée. Et ce qui était important pour nous, c'était vraiment de prendre, aborder le marché en amenant une innovation sur un besoin client qu'on commence à voir apparaître. La pratique VAE met vraiment des contraintes, que ce soit sur le cadre, que ce soit sur la transmission, que ce soit sur l'ensemble des composants qui est vraiment importante, les freins. Et il y a des composants qui sont maintenant dédiés à cette pratique-là. Et donc, nous, avec ce moyeu-là, on arrive avec des niveaux de fiabilité qui n'ont encore été jamais rencontrés par le marché. On a travaillé avec des laboratoires qui ont vraiment certifié que notre système était vraiment au niveau de la fiabilité et de l'endurance vraiment très au-dessus de ce qui était proposé aujourd'hui sur le marché. Donc, on est très confiants pour l'avenir et on espère que ça va être un succès. Bravo, Béranger, pour cette belle innovation. Olivier, j'aimerais qu'on aborde la fabrication d'un cadre de vélo. C'est compliqué de fabriquer un cadre de vélo en France, en tout cas, de le produire de manière compétitive, Olivier ? Alors, c'est compliqué, oui et non. On a su fabriquer des cadres de vélo depuis très longtemps en France. Il y avait une filière vélo dans les années 70, encore début des années 80 qui était tout à fait performante. Mais ce ne sont plus les vélos d'aujourd'hui. Les vélos d'aujourd'hui, ils ont un design particulier. Ils ont un look que n'avaient pas le vélo que j'avais quand j'étais à l'école primaire. Donc, les temps ont changé, les besoins ont changé. Aujourd'hui, en France, on sait faire des cadres techniquement, mais on sait faire des cadres pour des volumes qui sont faibles. Encore, toujours revenir au type de marché qu'on décrivait tout à l'heure, on sait faire des cadres autour de 400 euros qui correspondent à des vélos de haut de gamme ou de moyenne gamme. Aujourd'hui, la majorité des vélos sont faits à partir de cadres asiatiques en aluminium. Et le prix d'un cadre rendu en Europe, c'est autour de 150 euros. C'est dans ces eaux-là. C'est quoi la solution, alors, pour la compétitive ? Déjà, pour moi, elle va s'imposer à nous puisqu'on est quand même sur des projets de diminuer l'empreinte carbone. et faire voyager à travers la planète, faire voyager un cadre de vélo ou un vélo entier, c'est pratiquement la même chose. Ça prend presque le même volume. Vous démontez le vélo, il est dans une boîte, un cadre, et un vélo complet, c'est pareil. Donc, si tous les cadres viennent d'Asie, on a une empreinte carbone abominable sur le transport du cadre. Il faut absolument fabriquer des cadres et les fabriquer sur la plus basse partie de la gamme en France avec des moyens automatisés industriels pour arriver à se dégager sur la partie volume de l'emprise, je dirais, des deux dernières décennies de fabrication asiatique. Qu'est-ce qui peut être automatisé ? C'est le soudage des barreaux du cadre ? C'est quoi ? C'est tout. C'est de la fabrication automatisée des composants qui sont pour la plupart usinés sur des machines outils. Là, on sait très bien faire ça, je dirais, en France et dans la vallée de l'Arme. Ce qui est un petit peu plus complexe, c'est effectivement l'automatisation du soudage parce qu'aujourd'hui, un vélo, ça a un look. Ça n'a pas le look des années 70. Donc, il faut savoir souder des choses un petit peu compliquées. Il faut savoir automatiser un soudage de forme complexe, ce qui n'est pas forcément simple. Mais si on ne s'attèle pas au sujet, on n'y arrivera jamais. Il faut absolument s'attacher à ces sujets-là. Et il faut également arriver à convaincre les grands donneurs d'ordre français de prendre cette voie de fabrication française et de mettre sur la table avec des moyens qui seront forcément des moyens aidés par les pouvoirs publics parce que ce qui a été délocalisé il y a 30 ans a été délocalisé avec des fonds publics, des pays qui ont accueilli ces productions. Si on veut les ramener, il va aussi falloir mettre l'investissement sur la table. En conséquence, c'est un investissement qui sera forcément dédié à des machines hautement automatisées pour réaliser les productions dont on a besoin. On est sur des volumes. Il y a plus de vélos qui sont vendus en France que d'automobiles qui sont fabriqués en France aujourd'hui. 2,5 millions de vélos vendus, moins de 2 millions de voitures fabriquées en France. Donc on devrait quand même y arriver. Béranger, sur quel nouveau projet travaillez-vous chez Alpin Components ? Toujours dans le même segment effectivement et toujours sur de l'innovation. On travaille sur une nouvelle typologie de valve que l'on peut voir ici qui va, je ne vais pas tout en dévoiler parce qu'on est encore en phase de finalisation de projet, mais c'est des nouvelles technologies de valve qui vont, comme pour le moyeu, répondre à des attentes clients, des besoins sur le marché et surtout dans la pratique pour aider le consommateur dans le plaisir et dans son utilisation au quotidien dans la pratique du vélo. donc c'est une valve qui sera prête à peu près en cours d'année et on espère qu'elle aussi par les fonctions qu'on va apporter elle va effectivement rencontrer le succès comme pour les moyeux. Mais c'est quoi l'innovation ? On peut en parler un petit peu ? On peut en parler un tout petit peu. C'est une valve qui permet d'augmenter le débit d'air et donc ce que l'on voit c'est qu'aujourd'hui avec la pratique des vélos de sport qui sont en route maintenant et en VTT avec l'apport du tubeless les valves avec la valve avec la fonction ou avec la valve Presta historique ne correspondent plus aux besoins actuels du marché et donc on va se positionner en tant que fabricant d'une valve UST au débit qui va elle permettre d'améliorer la pratique et l'utilisation des pneus UST avec le produit cylindre qu'on a introduit à l'intérieur du pneu pour étancher tout le système et qui bien souvent venait boucher la valve Presta et la promesse de ce produit sans dire comment c'est fait elle évitera de se boucher et permettra effectivement de pouvoir avoir le gonflage primaire et d'augmenter les débits d'air de manière très significative alors Béranger dernière question est-ce que vos composants équipent des vélos des coureurs du Tour de France ou des athlètes des Jeux olympiques et paralympiques de Paris qui s'approchent c'est une très bonne question alors on peut répondre que oui on a un savoir-faire important sur la maîtrise de la conception et la fabrication des systèmes de roues libres et on peut dire qu'un des potentiels vainqueurs du Tour de France roule avec des pièces qui sont fabriquées dans la vallée notamment des systèmes de transmission de la roue libre par Ratchet effectivement C'est qui ce potentiel vainqueur ? C'est Tadej Pocacar Ce sera donc le mot de la fin Olivier Sassia je rappelle vous êtes ingénieur consultant Béranger Alexandre cofondateur d'Alpin Comptante merci beaucoup de votre participation ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous ici en plein Simodec MP l'émission c'est terminé merci à toute l'équipe de la rédaction merci aux équipes techniques on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de MP l'émission et d'ici là notre industrie aura encore progressé continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machines Productions et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission qui est également disponible en podcast à très vite sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux Sous-titrage ST' 501